Et salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Alors maintenant que vos figurines sont peintes, il va falloir définir dans quel univers elles évoluent. Et pour ça, on va texturer et peindre le socle de la figurine. On va donc voir ensemble comment texturer et peindre votre socle pour qu'il sublime votre figurine et qu'il ne la supplante pas. Alors pour commencer simple, si les 7 dernières vidéos vous ont fatigué, que vous êtes épuisé et que vous voulez aller plus vite, il existe pour ça les socles transparents. Les socles transparents auront pour avantage que votre figurine s'accorde toujours à la table. Mais c'est surtout si vous avez la flemme. Si vous avez encore envie de peindre, mais que la PVA, le sable, le petit caillou, les petites herbes, tout ça, c'est pas pour vous, il existe des sites qui vendent des socles déjà tout texturés et non peints. Comme ça, vous pouvez peindre à la couleur que vous souhaitez pour l'accorder au thème général de votre armée. Mais vous n'êtes pas non plus obligé de tout faire vous-même. Mais si vous en voulez encore, on va socler vos figurines. On socle donc nos figurines pour les introduire dans un élément, dans un univers, dans une atmosphère. C'est ce qui va finir votre figurine et surtout votre armée et les joindre toutes entre elles. C'est un peu le fil conducteur de votre armée. Il sert aussi à mettre en valeur la figurine pour la faire ressortir. Cette vidéo pourrait littéralement ne jamais s'arrêter car la seule limite au soclage, c'est votre imagination. Donc pour commencer dans le soclage, vous pouvez acheter des peintures texturées. Ce sont des peintures acryliques standards qui contiennent de petites billes de plastique pour donner un effet de sable, de neige ou d'herbe en fonction de la teinte que vous avez choisi. Alors c'est très simple d'utilisation, vous appliquez la texture sur votre socle, vous attendez que cela soit sec, après vous procéderez à un lavis et enfin vous ferez un brossage d'une des teintes les plus claires de la teinte que vous avez choisi. C'est le plus rapide et efficace. Pour aller un tout petit peu plus loin, vous pouvez y coller des petites touffes d'herbe soit déjà toutes prêtes, il n'y a plus qu'à les enlever du plastique et à les coller sur le socle, soit en mettant un petit point de colle PVA et en saupoudrant de l'herbe synthétique dessus. De la même façon, vous pouvez ajouter des petits cailloux pour égayer le tout. Si vous voulez des socles plus imposants en termes de taille, je sais que pour certains ça compte beaucoup, vous pouvez prendre des fines plaques de liège que vous trouverez en magasin de bricolage, c'est d'ailleurs assez rigolo d'acheter des matériaux de soclage au mètre carré, les cassez en petites plaques et les coller entre elles soit au pistolet à colle, pour les plus bourrins d'entre vous, soit à la superlue. Une fois sec, je vous conseille quand même de texturer les parties de liège que vous avez cassées sur les côtés. Car après peinture, avec la manipulation de la figurine, vous risquez d'arracher un petit morceau et si vous l'avez peint par exemple en gris, en dessous ça sera couloir liège. Il suffit juste de le sous-coucher tout simplement et de le peindre comme si c'était un matériau de soclage tout à fait normal. Pour un effet pierre rapidos avec du liège, vous pouvez faire sous-couche de noir et un brossage d'Ethereon Blue de chez Game Workshop en peinture dry et qui est l'équivalent du Blue Horror en Edge. Là déjà, vous avez de très bonnes bases pour le soclage. Quand vous maîtrisez très bien ces points-là, il ne reste plus qu'à vous creuser la tête pour faire des socles toujours plus beaux, plus chaleureux, plus mignons, plus veaux. Par exemple, sur mon Magnus, l'effet de pouvoir a été fait avec des fils de fer sur lesquels j'ai empalé des bouts de liège que j'ai retexturés avec du mastic pour donner un effet de sort. Sur mon Morsarion, l'effet visqueux de vase est de la résine transparente que j'ai mélangé à du Calibon Green pour qu'elle ait un effet de vase et j'avais préalablement en dessous fait des pchites à l'aérographe de Mood Green pour que ça ressorte par-ci par-là. Sur les socles de mes motocustades, par exemple, ce sont des morceaux de liège que j'ai retexturés sur lesquels j'ai collé une plaque plastique que j'ai texturée à coups de pince-coupante pour donner un effet aux carreaux usés et les petites briques sont juste des petits bouts de bois que j'ai peints aux couleurs de briques. Littéralement, aucune limite à votre pouvoir dans le soclage. Bon, maintenant que vous avez votre socle, il va falloir le peindre. N'oubliez pas ce principe simple. Aussi beau soit votre socle, il ne doit pas supplanter la figurine. Le socle sublime votre figurine et pas l'inverse. Et ça, ça passe par la peinture du socle. Un principe simple pour suivre ça est que la couleur dominante de votre socle doit être désaturée si votre figurine est saturée bien sûr. Cela fera ressortir la figurine qui souvent aura des teintes saturées. Le brossage sur un socle avec une couleur très claire directement aura pour effet de désaturer la texture du socle si jamais vous utilisez une teinte un peu saturée à la base. Si vous mettez des couleurs saturées sur votre socle, il est préférable qu'elles soient en opposition sur le cercle chromatique à la teinte principale de votre figurine. Si vos socles sont très complexes et élaborés, vous pouvez poser par-ci par-là des petits éléments qui renverront à votre figurine. Si jamais vous trouvez que votre figurine et votre socle ne se démarquent pas assez car vous avez trop saturé les deux, n'ayez pas peur, il existe une technique très très simple. Prenez votre figurine, fini, et vous la rousse au coucher, vous recommencez. Non, je déconne. Pour pallier à ça, il y a quelque chose de très efficace qu'on appelle les pigments secs. Voilà, on appelle ça juste les pigments, mais ils sont secs. Alors attention, les pigments s'attachent tout plein, que ce soit votre bureau, vos vêtements, vos yeux, vos mains, vos cheveux. Ça va aller partout, c'est hyper volatil. Il faut faire attention. Protégez donc votre bureau et si vous sifrez vos vêtements, avec une petite serviette ou un truc comme ça. Vous prenez votre pot de pigments, vous trempez votre pinceau à l'intérieur, vous le chargez en pigments, et vous venez saupoudrer sur le socle ou directement l'appliquer avec votre pinceau. Vous pouvez légèrement déborder, voire beaucoup pour certains, si vous aimez les faits, sur les pieds de votre figurine, pour la relier à votre socle. Attention, ceci dit, à ne pas en abuser. Comme le pigment est très volatil, si vous ne faites rien, là, dans deux semaines, il n'y en a plus. Et pour faire ça, moi je le sécurise, on le colle entre guillemets, je fais ça toujours avec du vernis. Je fais toujours l'étape des pigments juste avant le vernissage, c'est bien plus rapide. Il y a aussi d'autres procédés comme le fixeur de pigments ou les mélanger directement à l'eau, mais je ne suis à la fois pas fan et de toute façon, je vernis toujours mes figurines, alors autant faire d'une pierre de coup, c'est bien plus rapide et ça ne m'a jamais fait défaut. Et on verra le vernis la prochaine fois. Et voici nos plagues marines. Et oui, ils ont un peu changé depuis la semaine dernière. Alors, tout à gauche, c'est un plagues marines full brossage, battle ready comme on dit. Du coup, je lui ai donné un socle basique, en liège, sous couché noir et brossé en ethereum bleu. A sa droite, nous avons un socle sableux standard avec une petite touffe d'herbe. La figurine ressort un peu et seulement grâce à son fort contraste. Juste à côté, le plagues marines a été soclé avec du liège et un dégradé de gris a été fait au brossage, ainsi que des pigments pour égayer le socle. Le suivant a eu un socle terreux, mais plus sombre que le premier, car il bénéficie de moins fort contraste que le précédent. Celui-là a eu un socle terreux très sombre pour qu'il ressorte d'autant plus, vu qu'il a été éclairci jusqu'au blanc. Et enfin, le dernier a eu un socle gris avec un avis de la teinte opposée sur le cercle chromatique et des pigments pour le lier au socle, car c'était un peu trop fort. Et voilà, félicitations, vous avez maintenant tout ce que je sais sur le soclage en général. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. Si vous avez encore des questions, laissez votre question en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est vraiment le plus important. Et je vous dis merci beaucoup de me regarder, c'est très gentil, merci à vous. Et avant de nous quitter, il est temps de regarder vos photos. Et aujourd'hui, c'est Cédric qui nous partage ses photos. Tes peintures sont très bien appliquées, c'est propre et joli. On voit qu'il y a des efforts sur les éclaircies, c'est vraiment sympa. Les tâches de sang sur l'or, que sont très sympathiques, je pense qu'il faut juste que tu travailles un peu plus les peaux et tu seras très très bien. Si vous aussi, vous voulez passer, envoyez jusqu'à 3 photos à l'adresse mail suivante, disponible en description. J'ai besoin de toi, dans mon armée de peinture. Pour la guerre ! Et en attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture. Ciao ! Sous-titrage ST' 501